Musique Vas-y montre, rends-moi jaloux Il y a trois, il y a la charte, il y a le contrat de confidentialité et le fameux contrat de travail Ça c'est parfait Par contre ta signature, franchement, change moi ça C'est la première fois que je le vois comme ça l'autre Vraiment, tu le portes bien en plus Tu le portes avec honneur Très bien fait J'ai acheté un nouveau costume en plus parce que j'avais acquis un seul costume Et je me suis dit si tout le monde est en costume, je débarque avec le même costume tous les jours Mais tu sais que c'est un pas important Le premier costume, pour moi en tout cas, c'était un moment très indicatif Pour mon expérience professionnelle Au début, j'avais perdu confiance en moi Parce que je me suis dit, certes j'ai dû passer Mais peut-être que je n'ai plus les compétences pour être comptable Peut-être que vu que ça fait longtemps que j'ai terminé mes études Un an et demi et que je n'ai pas postulé directement Parce que j'avais des problèmes à régler Je me suis dit, peut-être que mon diplôme ne vaut plus rien Donc j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui puisse me redonner confiance en moi Et me donner le courage justement d'aborder Parce que si lui l'avait déjà fait et qu'il a réussi, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire au final ? Ce qu'il vient dire, c'est exactement ça qui m'a poussé vers la position de mentor en fait C'est exactement ça, c'est le fait que si moi je peux le faire Si moi j'ai réussi à le faire Il n'y a aucune raison pour laquelle ce ne serait pas possible pour n'importe qui d'autre Quand j'ai rentré Peter Yann et qu'on a mis les choses au clair, qu'on a mis les bas de base Il m'a dit envoie les CV J'ai envoyé deux CV J'ai eu la chance d'avoir deux interviews Et j'ai eu deux propositions de contrat Donc j'ai encore eu la chance de choisir quelle proposition de contrat je prenais Je ne pouvais pas demander de rêver mieux En moins d'un mois en plus Donc c'est efficace Chaque année, il y a au moins une cinquantaine, voire une soixantaine de nouveaux graphistes Qui débarque sur le marché Sans compter les précédents qui cherchent depuis plus d'un an et demi Donc du coup, c'est assez rude Pierre-Patrice et Menti Donc les Menti qui sont autorisés à venir ici Qui sont des jeunes issus de l'immigration hors Union Européenne De moins de 30 ans Et les mentors dont je suis sont des personnes âgées de plus de 50 ans Et l'idée, c'est effectivement de faire partager l'expérience du mentor Son réseau Sa sagesse On peut dire A Menti Pour lui permettre de mettre le pied à l'étrier du monde de l'emploi Ici, moi, ce qui me paraissait vraiment passionnant C'est que non seulement Enfin, c'est pas de l'occupationnel C'est pas simplement parce que j'avais pas envie de mettre mes charentaises Après des années d'activité professionnelle C'est simplement parce que Et c'est surtout parce que À Duo For A Job, il y a cette possibilité De rencontrer des gens d'autres cultures Et ça permet aussi, je pense, de combattre ce qu'on vit aujourd'hui Quelque part un peu la xénophobie En tissant des liens culturels, intergénérationnels, sociaux avec des gens D'abord, on apprend beaucoup de choses nous-mêmes Et quand on parvient à lui mettre le pied sur l'étrier C'est un cadeau extraordinaire, quoi J'ai fait appel à Team For A Job Et ils ont pris le temps justement de m'écouter Et de pas me matcher avec n'importe qui En me disant, voilà, t'es un comptable On va te matcher avec un comptable et ça va bien se passer Et sinon, on a vraiment pris le temps de m'écouter De voir où étaient les problèmes Et en fonction de ce que j'avais raconté D'expériences personnelles Ils ont trouvé des points communs justement avec Peter Yann Et justement, quand on s'est rencontrés J'ai réalisé justement que lui aussi Il avait eu des problèmes à l'époque dans sa vie Et qu'il s'en était très bien sorti Et il m'a donné directement des conseils pertinents et adéquats Et que j'ai pu mettre en application Et j'ai eu la chance de trouver un travail assez rapidement grâce à ça Quoi que ce soit la raison pour laquelle t'as peur de faire cette démarche De rentrer dans le marché N'aie pas peur Lance-toi, fais, agis, prends tes responsabilités La confiance viendra Et quand tu fais une erreur, tu vas apprendre C'est tout ce que tu vas faire, tu vas apprendre C'était justement ma crainte, c'était justement la peur d'échouer Et là-dessus, dès le premier rendez-vous, Peter Yann m'a dit Tu vas pas échouer Soit t'apprends, soit tu gagnes Même si je loupe mon interview, c'est pas grave J'aurais appris, j'aurais de l'expérience Ou j'aurais réussi Moi j'étais en recherche d'emploi depuis près d'un an et demi Et je l'avoue, j'étais assez désespéré en fait Et puis je suis tombé sur une tracte d'Unifordel qui passait dans ma boîte aux lettres On est restés ensemble quoi ? Deux mois ? Trois mois ? Trois mois ouais Et trois mois après, il avait décroché deux mi-temps dans son domaine de prédilection qui est le graphisme Je ne sais pas ce que je t'ai apporté, tu pourrais peut-être me le dire Bah ! Si bien sûr, à force de faire la même chose tout le temps Sans pour autant avoir de points de vue extérieurs sur ce qu'on fait Bah on a tendance à vite s'embourber dans ses erreurs Sans trop comprendre d'où ça vient Et enfin du coup toi tu m'as quand même appris à... Enfin tu m'as permis d'avoir ce recul sur ce que je faisais Ce qu'on demande aux mentors c'est vraiment d'être à l'écoute du Mendy Et c'est vrai que quand Pierre Patrice est arrivé il était plein d'expériences Il a fait des tas de choses dans le graphisme mais aussi dans l'événementiel Il a été community manager Il a fait toute une série de rêves Dans celui de retourner au Congo par exemple Et donc il a fallu un peu canaliser ça Il y a eu des améliorations techniques en termes de correction du CV Correction de motivation Il y a des outils ici qui nous permettent de faire des... Des entretiens, des simulations d'entretiens d'embauche etc. Donc tout ça est véritablement très très bien encadré Lorsqu'on commence à Montara ici Enfin il y a aussi, je pense que c'est la plus grosse valeur que tu puisses avoir en tant que Mendy C'est récupérer ta confiance Récupérer sa confiance, tout à fait Notre pays est le pays qui est le plus mal classé en termes de mise à l'emploi des jeunes étrangers issus d'autres pays que ceux de l'Union Européenne On est donc vraiment le plus mal classé, le plus mauvais élève au niveau mondial Et donc ce que disait Pierre Patrice en termes de retrouver la confiance C'est d'autant plus important qu'il part déjà avec son handicap plat à la base Et c'est ça le travail qu'on a fait C'est vraiment savoir bien se présenter Trouver les bons arguments en disant voilà J'ai peut-être perdu deux ans mais c'est pas deux ans de perdu C'est justement de l'argent que j'ai mis à contribution pour avoir de l'expérience de vie Pour pouvoir aider mes grands-parents Et donc quelque chose qui est mal au final c'est quelque chose qui est devenu bien Et c'est ça qui est important et c'est ça Tous les petits points qu'on a pu régler c'était très pertinent en tout cas Et un autre avantage aussi que je remercie aussi Peter Yann c'est cette disponibilité aussi Je rappelle Peter Yann, j'ai un entretien demain Il fait directement le même jour, passons à mon bureau Il s'est directement libéré pendant son heure de midi On a retravaillé, retravaillé pour les interviews J'ai eu la chance aussi de refaire des interviews avec un autre de ses collègues Qui s'est libéré immédiatement J'ai directement vu que c'était une personne avec un vouloir de prendre ses responsabilités Il faut pas avoir peur de faillir Tout le monde fait des erreurs Il faut avoir peur de n'avoir jamais essayé C'est ça la difficulté Je suis content d'être sorti de cette période là Ça faisait un petit moment que j'y étais Et là je suis content de me dire Ok moi j'ai mon premier pied à l'étrier sur mon parcours professionnel Et que voilà c'est plus un espèce de renouveau aussi dans un nouveau cycle qui se passe dans ma vie C'est cool, je suis content Ce que tu as fait pour moi C'est aussi quelque part tu as valorisé les choix que j'ai fait dans ma vie aussi N'oublie pas qu'en trois semaines tu as eu deux offres d'emploi Et tu as signé un contrat au bout de trois semaines de mentoréat Quand tu n'avais même pas fait une application sérieuse dans toutes les années précédentes Pour moi ce que ça dit c'est que j'ai quelque chose à contribuer J'ai quelque chose qui a une valeur pour les gens autour de moi Et en même temps ça me dit que le passé que j'ai eu Et les choix que j'ai fait et les erreurs que j'ai fait dans ma vie Ils ont amené à quelque chose d'utile pour d'autres gens Quand j'ai quitté ce boulot de journaliste j'avais l'impression d'avoir tout perdu J'avais l'impression que je n'étais plus rien Et pour moi ça a été vraiment une période très compliquée Et que j'ai pu faire mon deuil en décidant de devenir bénévole dans toute une série d'ASBL Et je pense qu'effectivement ça a peut-être plus de poids que des analyses, des éditoriaux Et je pense que ça c'est vraiment être actif quoi C'est vraiment faire en sorte que les choses puissent à d'autres petits niveaux C'est une goutte d'eau mais bouger quoi Je pense qu'on va garder contact Il n'y a pas de raison pour qu'on ne garde pas contact Ouais certainement, certainement On va devenir mentor à deux plus tard Après l'interview on va manger ensemble On n'a pas encore décidé de passer nos vacances ensemble mais pourquoi pas On a peut avoir un contact Avec sonnes, on n'a pas besoin d'autres crushing Et je vais montrer tout ça On a pas besoin d'autres On a pas besoin d'autres